salut les filles donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un gommage sur gras nourrissant pour le visage nourrissant et hydratant bien évidemment donc c'est tout ça vous prenez un récipient un petit de préférence pour pouvoir le refaire plusieurs fois sans que ça n'altère que les actifs donc il faut faire des petites doses de préférence pour qu'on l'utilise au plus vite et qu'on puisse reproduire à chaque fois donc pour cela j'utilise du miel donc j'en mets à moitié rien de plus simple vous allez voir c'est ça coûte pas cher et en plus de ça ça fait des miracles sur la peau voilà vous en mettez la moitié du pot ensuite pour les particules gommantes on va utiliser du sucre qui est naturel et hydratant tout comme le miel donc on n'en met ni trop ni peu parce que peu ça va faire un gommage trop léger et trop ça va être ça va donner les joues rouges ça va pas être terrible donc on fait attention à bien doser qui t'en remettre trop peu je prends le dos d'une cuillère pour mélanger mais par contre à chaque fois vous allez faire le gommage le sucre va aller au fond du pot donc à chaque fois il faudra retourner un petit peu le gommage avant de l'utiliser donc là on a tout ce qui est hydratant on va passer à la phase nourrissante vous pouvez utiliser une huile de votre choix moi j'utilise l'oléine de carité qui est assez grasse assez épaisse donc ça laisse un film sur la peau assez léger mais qui nourrit très bien la peau sinon vous pouvez utiliser une huile légère comme jojoba le champ la noisette le macadamia ou le coton même ça c'est selon ce que vous avez chez vous ou même du beurre de carité fondue ça fera l'affaire donc ici je prends de l'oléine de carité donc c'est une tâche blanche on peut mélanger de nouveau après vous pouvez rajouter ce que vous voulez de l'aloe vera vous pouvez mettre une fragrance si vous n'avez pas l'odeur du miel moi j'aime bien donc je laisse comme ça mais sinon un petit peu comme vous voulez mais des huiles essentielles également donc pour le gommage moi je le fais deux fois par semaine le mercredi le dimanche donc je masse tout doucement et ensuite je laisse poser dix minutes un quart d'heure pour que le miel prenne bien sur la peau ça hydrate bien souvent je le fais le soir avant d'aller me toucher mais quand même le jour des fois ça m'arrive de le faire et c'est pas gênant en fait de comment dire le sud à ce qui se passe par rapport à l'huile sur le visage c'est pas trop gras donc même si on met du maquillage dessus c'est pas embêtant nous voilà vous avez votre mélange assez épais visqueux mais bon c'est super et en plus ça se conserve quand même deux trois petites semaines donc après dès que vous avez terminé vous pouvez recommencer vous pouvez également le faire sur le corps comme ça vous n'avez pas besoin de mettre de crème juste après et voilà donc ça nourrit et hydrate très bien la peau donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu et puis on verra par la suite je sais pas encore trop ce que je vais faire la prochaine fois mais vous aurez la surprise allez salut gros bisous